Je voudrais savoir par rapport à la dîme qu'on donne dans les églises. Très bonne question ma soeur. La dîme c'était une loi mosaïque. On ne peut plus la payer aujourd'hui. N'est-ce pas ? Parce qu'on vous dit dans les églises que si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas béni. C'est ça non ? Ok. Bill Gates n'est pas chrétien. C'est l'homme le plus riche au monde. En tout cas, un des hommes les plus riches. Il ne paye pas sa dîme. Et on va dire que parce qu'il a de l'argent, qu'il est béni, la bénédiction ce n'est pas l'argent. La bénédiction c'est le fait d'avoir Dieu dans son cœur. C'est la vie éternelle. Amen. C'est ça la bénédiction. Avoir Jésus dans sa vie. Et vous allez voir que l'enseignement sur la dîme les enrichit eux. C'est eux qui deviennent les plus riches avec votre argent. Imaginez ici nous sommes combien ? On est au moins, on va dire 150, 200. Imaginez si chacun me donnait par mois, ne serait-ce que 50 euros, tout ce que je gagnerais comme sous. Et ne soyez pas étonnés si ces pasteurs vont divorcer pour se remarier, pour prendre des femmes beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. S'ils sont en train de voyager à gauche, à droite avec votre argent, sans pour autant, sans véritablement annoncer l'évangile. Donc la dîme c'était une loi mosaïque, il y en avait quatre sortes au moins. Et c'était des impôts à l'époque, parce que les prêtres étaient comme les fonctionnaires d'aujourd'hui. Et la constitution en Israël c'était la Torah. Et aujourd'hui nous payons les impôts à l'état français. Donc vous payez déjà vos dîmes, c'est ça l'impôt que vous payez. Et c'est tout. Maintenant si les pasteurs veulent avoir de l'argent, vous leur dites allez travailler. S'ils vous disent qu'ils sont en plein temps, vous leur dites qu'ils aillent demander l'argent, le salaire à celui qui les a embauchés. C'est Dieu. Si c'est Dieu, Dieu pourvoira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au nom de... Voilà.